bonjour monsieur le chef de file de l'opposition bonjour monsieur le chef de file de l'opposition la justice a condamné hier madik sans frontières à un an de prison et tonic et meng et ouma sila à trois ans de prison ferme que dites vous en tant que chef de file de l'opposition quelle est votre réaction et oui je vous remercie vous savez que bien sûr comme je suis aux ans et les gens qui sont arrêtés sont tous arrêtés soit je ne sais pas politique ou qu'elle soit le type c'est des gens quand même sa société civile ou bien je sais pas c'est des personnes qui s'exprime que c'est les acteurs de la société civile bon mais quand je puis je suis content que malek puisse s'appeler je vois s'appeler diminué parce que vous savez que la prison n'est pas bon et puis et d'accord je suis très content pour lui et je trouve que c'est deux fois deux mesures et tant d'infos que manger ne sais pas parce que malek je sais pas pourquoi elle a bénéficié ça et sa peine redit comme ça et j'ai appris que d'abord ce qui est réel et les parents de malek ils sont dans un RPG depuis combien de temps depuis la création son père et sa maman selon ce qu'on m'a dit donc donc je peux dire que s'il a bénéficié ça peut-être les parents s'y ont joué et aujourd'hui il faut nous manger parce que lui il est condamné plus parce qu'il n'a pas de parents qui sont dans un RPG cancer c'est comme ça qu'il faut expliquer et puis deux fois deux bien sûr et n'est ce pas au départ chacun d'eux on les a condamné au niveau de l'exédiction en premier sens donc cinq ans et puis quand il prend pour nous complètement gai elle a déjà fait la première fois il a fait quatre mois en prison et c'est bon fort on l'a condamné pour onze mois aujourd'hui je pense qu'il a fait plus de huit mois donc déjà il a fait un an de prison déjà donc ajoutant maintenant les trois ans donc ça veut dire carrément que c'est quatre ans qu'il est en train de faire et puis qu'est-ce qu'il a fait alors c'est parce que c'est sûr que lui ses parents n'ont pas ils sont pas dans un RPG cancer c'est ça que c'est ce truc qu'il prend se condamne à ce but et la 3e c'est des parents qui prend de n'est-ce pas c'est cette si le procureur demande deux ans qui est plein donc pourquoi le juge va outrepasser il va a ajouter un an tout simplement parce qu'il ya des mains noires qui sont là-dedans qui ont influencé le juge pour que l'on puisse ajouter un an parce que on va dire que deux ans c'est peu il faut encore ajouter ça c'est c'est le non-dit ou soit c'est politique et derrière ou bien autre que derrière moi je suis pas là pour ne pas détailler des choses que je réserve beaucoup parce que je connais un peu le dossier et à un moment donné je vais essayer de voir comment ça se passe d'ailleurs j'ai pas son dossier sur bas et de volko manga c'est le dossier de tous les prisonniers qui sont qui sont déjà qui sont en maison centrale donc j'ai fait n'est ce pas de démarche pour que ces gens l'habitent sa liberté donc alors je suis très très grâce au tri j'ai passé du coup d'aller l'accès de doula de deux jeunes m'a carrément mais là c'était pas surprise donc en tout cas les jugements et deux fois deux mesures dames ça veut dire qu'il ya des pléas pour comment et un pléant qui procure la repli et c'est bon encore le pléant qui est cassé dans les noirs qu'on connaît pas mais n'a qu'à imposer un à autre sur ce n'est ce pas il s'est imposé sur les juges c'est mais généralement le procureur peut demander il faut voir le cas de si on prend le cas de la france le monsieur voit les amis ce qui voit les mêmes jusqu'à l'épée des mains sur leur présidence publiquement et tout mais j'avoue non seulement que on a rien fait il a et cette année on l'a peut-être neutraliser prendre et puis l'envoyer comme c'est là n'est ce pas garde à vie mais le jugement est meilleur mais qu'est ce qu'il a coupé complet c'est quatre mois quatre mois ouais c'est lui que les autres là sont l'intérêt de condamner on les a condamné parce que tout simplement que j'ai voulu dire c'est qu'ils sentent que ça ne va pas dans le pays et puis c'est leur opinion on peut pas avoir condamnation de ce façon il n'a pas n'a pas pris le couteau avec lui il n'a pas qu'est ce que qu'est ce qu'il a dû faire sauf la déclaration même dieu quand il dit je veux faire ça tant que tu ne le fais pas il ne te condamne pas c'est ça tu dis le mal je veux faire ça il attend que tu le fais pour qu'on puisse te donner le pc voilà quand c'est le bien c'est quand il passe le bien il commence aussi te payer même si tu n'as pas fait le bien mais alors vraiment quelqu'un qui dit je vais me menacer je veux faire ça je vais faire ça un an qui n'a pas fait encore la main n'a pas le droit de l'arrêt du jusqu'à et quand il fait la somme de sa prison on va être dans les quatre ans vraiment c'est c'est détruire un détruire carrément n'est ce pas la situation de gil vraiment bruyant d'encore mais je crois que vraiment il n'a pas il n'a pas droit ça et puis aussi être deux fois deux mesures sur les jugements vraiment je trouve que tout guiné entend de critiquer ça aujourd'hui donc voilà moi c'est ma vie de la question voilà monsieur le président le président ghané est en visite d'amitié de coopération en guinée vous êtes chef de file de l'opposition quelle dites-vous de cette autre visite qui est où vous n'avez pas été encore invité à prendre par au cérémonial d'accès donc je dirais que jamais pas bon bah moi j'avais dit que je n'ai pas communiqué dessus mais quand vraiment ne se souhaitait déjà que les lois comme on dit les lois sont bâquées même sur les gens qui ont proposé les lois là là il y a des inquiétudes vous savez la réplique est au-dessus de nous tous que ça soit le président de la République et que tous les autres d'ailleurs c'est pourquoi souvent le président s'applique pour gagner une élection il prête seulement il jure de le respecter le respecter les lois c'est venu d'abord que de le respecter avant de le faire je suis avant tout il faut que le président sache avec tous et peut-être déjà bon quelqu'un qui a fait 40 ans de lutte dans l'opposition mais je pense que devait donner et la valeur et tout ce serait tout le symbole à l'opposition pendant que l'idée de pouvoir sur le légère donc hier tout le monde disait que la paix du tol la bête et tout 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 parce qu'aujourd'hui je suis venu au pouvoir et d'aller vraiment et respecter l'opposition c'est l'opposant et vraiment faire en sorte que vraiment qu'il n'y a pas de problème et aujourd'hui il ne veut pas entendre l'opposition et plus d'une et même quand tu es sur ton droit tu expliques tu t'expliques tu critiques parce que l'opposition c'est critiquer et aussi de proposer c'est ça que j'ai fait donc maintenant si dans ça quelqu'un qui a fait 40 ans de l'opposition s'il ne peut pas concevoir maintenant il ne peut pas accepter de quitter tout autre et aller faire sortir de la république et mettre même donner un chiffre à la république en négligeant tout un négligeant une institution républicaine quand même et donc là c'est ça que j'ai des problèmes donc voilà moi je suis là je n'ai rien je continue un travail je travaille et puis voilà et bon moi je ne pensais pas que le président va se mettre jusqu'à ce niveau là et baffler la république parce que l'opposant a fait la critique, il a fait la proposition et à lui et finalement il se face contre lui et puis voilà il brume toute institution pour dire bon voilà parce que je ne suis pas d'accord avec lui ce qu'il a dit maintenant je ne vais plus pendant que même le corps constitué c'est connu, c'est bien connu, la loi est claire et tout donc alors c'est pas un décret qui a mis ça, c'est la loi qui dit, 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 je ne me demandais et parce que moi je ne veux pas dire c'est quelqu'un d'autre parce que quand tu ne connais pas où tu ne dis pas la vérité, tu vois à qui j'ai je vois à qui c'est un coût mais c'est un travailleur et je ne veux pas accuser ni ce protocole, c'est vous qu'avale, ni d'autres personnes parce que c'est lui, je sais comment il fonctionne, je sais très bien donc c'est pas d'autres personnes. Mais quand on dit que bon, quelqu'un qui dit l'autre fois parce qu'il est malade, mais écoute, le premier ministre n'est pas là, il n'est pas là, il est en Amérique là, le président Gabou est venu hier, donc mais, le national, son poste a été rappelé à l'aéroport, on a dit, ils sont invités à l'aéroport, les personnalités, les présidents de l'Assemblée, le premier ministre, le chef du gouvernement, pendant qu'il n'était pas là, il était déjà dehors, c'est comme ça, on ne parle pas le nom de quel qu'on parle, d'un espèce d'institution, que ce fils soit là, il n'est pas là, ou qu'il est malade ou autre, mais on doit appeler, la loi dit qu'on doit appeler son nom à l'institution, à l'aéroport. Donc, pas à l'aéroport, pas tout, il y a un corps constitué. Maintenant, s'il n'est pas là, celui peut-être décide, là, il va demander, il va vraiment appeler celui qui doit, pour dire que voilà, j'ai tel problème, je ne peux pas être là, c'est tout. Sinon, j'ai commencé à venir, l'arrivée de Madabio, j'étais là, j'ai même parlé de lui après, il pensait que je n'étais pas là, mais il m'a dit, je ne t'ai pas vu avant, je pensais que je n'étais pas là, il y a un ministre qui l'a répondu, il dit, non, c'est lui qui est arrêté comme ça. Alors, tu vois, ça, il n'y a pas de problème, donc ça veut dire qu'il a commencé, et si maintenant, il bloque, pas tout simplement, il n'y a pas d'autre explication possible, c'est parce que j'ai critiqué, il n'a pas aimé, donc voilà, maintenant, il met la République en terre à cause de ça, donc c'est tout ce qui est très grave. Voilà, vous venez de mettre en place une alliance politique dénommée Convergence pour la Rénaissance de la Démocratie en Guinée, dites-nous les grands objectifs de cette Convergence. Bon, je vous récite très bien, tout ça, c'est dans le cadre de travail, d'organisation, n'est-ce pas, et travailler pour que notre pays, on puisse vraiment trouver la solution. Vous savez, partout, il n'y a pas d'opposition organisée, je crois que le mouvement, il ne faut pas se flotter la main, il faut savoir que s'il n'y a pas d'opposition pour toi, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir possible, parce qu'aujourd'hui, on est la démocratie du monde, donc la démocratie du monde, tu dois respecter, n'est-ce pas, tes opposants, et entretenir, hein, entretenir, je vais dire que tous leurs droits, donnent tous leurs droits que la loi, que j'ai conférées, et de donner, mais si l'opposition sont grumées, et aujourd'hui, ces coalitions-là, on a organisé, on a, l'organisation, il y a combien de partis là-dedans ? Aujourd'hui, les gars, les signataires, on est 17, alors, tu vois, tous les grands, en tout cas, les positions que j'ai connues dans ce pays, le parti, c'est de retrouver là-dedans, donc, on a pu quand même se réunir ensemble, c'est possible qu'on réunit le Guinée, c'est possible, mais il faut, toi, qu'il est devant, il faut que ce toi, qu'il puisse prendre, n'est-ce pas, initiative, et accepter, parce que, je me suis réuné avec les gens, j'ai pu réunir les gens, il y avait des gens qui se parlent pas, entre eux, il y avait des gens qui se parlent pas, entre eux, mais quand je prends aujourd'hui, et les quatre, les quatre, les quatre, les espaliers naturels aujourd'hui, vous avez tout le monde, vous avez tout le monde, vous avez la forêt, des gens de la forêt, c'est combien de partis là-dedans, et votre Guinée, combien de partis, moi-même de Guinée, combien de partis, donc, vraiment, si on veut, se parler dans ce pays, franchement, et que vraiment, qu'on puisse, c'est possible qu'on se parle là-dedans, j'ai compris ça, maintenant, entre nous, et avec toutes ces coalitions que je viens de créer, d'alliances, de grandes, je ne sais pas, ces grandes coalitions, ces alliances, là, qu'on a réussi à mettre à place, donc, ça veut dire que, que dialoguer en Guinée, si c'est franc, Voilà, parlant de ce dialogue, effectivement, M. le Président, ces loups d'Alain, ces alliés, viennent de poser des préalables pour leur participation à ce dialogue, qu'en est-il pour la Corrède ? Le problème, nous, on n'a pas de problème, nous, on vient de se mettre en place, n'est-ce pas, il n'y a pas de tasse, ça nous offre, comme bien, donc, nous, on se met déjà pour un prometteur, c'est là que je me suis félicité, j'ai pu, à tour de moi, j'ai pu, et faire venir tous ces gens-là, et, on a discuté longtemps ensemble, on a travaillé sur le Sartre, et, finalement, on s'est retrouvés, tout le monde s'est retrouvés là-dedans, on est d'accord, jusqu'à l'arrivée, la scientifique, les publications, tout le monde sait aujourd'hui, donc, voilà, donc, alors, et, moi, je trouve que le Président, en temps, on ouvre beaucoup de francs, il n'a pas besoin, aujourd'hui, là, c'est le problème avec, je vais parler hier, j'ai commandé, et puis, avec Sylvia, bon, mais bien sûr, le PDM, on n'en t'a pas, et, bon, maintenant, il y a des gens qui ne le connaînaient même pas, qui disent que je ne te reconnais pas, que je ne reconnais pas, les institutions, ils ne connaînaient pas l'Assemblée nationale, donc, alors, nous autres, qui disent qu'on est républicaine, on est d'accord, c'est que les institutions républicaines, qui sont habilitées, diment habilitées, pour faire les élections, que ce soit la Sénée, que ce soit, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, après, on a dit qu'on n'a pas de problème, à partir du moment que ces gens-là ont reconnu quelque chose, on a d'abord signifié au président, on a dit que nous, on est réplicains, on est derrière, n'est-ce pas, les lois de la Guinée, le pays, donc, alors, je ne vais pas gérer avec tout ce qu'on est de l'opposition, c'est là que j'ai dit au départ, normalement, lui, il devait accepter, traiter l'opposition d'Iran, donc, parce qu'avec l'espérance qu'il a eu, de 40 à, comme il dit, vraiment, aujourd'hui, l'opposition ne veut pas avoir de problème à Guinée aujourd'hui, point de vue, l'espérance qu'il a, n'est-ce pas, de l'opposant, et puis, point de vue aussi, il a espérance dans ce bataille-là, même si, il a des problèmes par rapport à tout ce qui est de gestion au niveau de la République, gestion, je veux dire, gérée initiativement, il a des problèmes de tout ça, c'est vrai, mais, il a beaucoup d'expérience dans ce qui est politique, ça, il est numéro un dans ça. Alors, quel appel vous avez à lancer à vos amis de l'opposition dans le cadre de la tenue d'un dialogue sincère entre la Guinée ? Non, là, je veux dire d'abord, l'appel que je vais lancer, c'est au président toujours. Je viens de dire que si on veut, en Guinée, on peut s'entendre. Sous-titrage ST' 501